L'an dernier, un spyware Android illégal a été découvert sur Google Play. Pendant quatre ans, il s'était caché dans des applis apparemment inoffensives, espionnant les milliers de personnes qui les téléchargeaient, récoltant des infos pour savoir si les cibles avaient assez d'argent à voler. Si vous vous demandez comment savoir si quelqu'un espionne votre téléphone et ce que vous pouvez y faire, cette vidéo va répondre à toutes vos questions, mais d'abord, pour plus de tutoriels et de tests, et pour rester à la pointe sur les questions de confidentialité en ligne, cliquez sur la cloche et abonnez-vous dès maintenant. Nous gardons tous un très grand nombre de données personnelles sur nos téléphones. Textos, e-mails, messages, photos, les comptes de nos réseaux sociaux, notre historique de navigation, même certaines transactions bancaires, toutes ces données sensibles sont à portée de main. D'un côté, c'est un outil superbement pratique, mais d'un autre côté, si quelqu'un espionne votre téléphone, vous vous retrouvez complètement exposé. Et il y a toujours un risque qu'un aqueur, un collègue, ou même peut-être un ex un peu trop jaloux, s'introduisent dans votre vie privée et vous espionnent. Ils y arrivent généralement via un logiciel espion qui surveille votre téléphone. Vous n'y avez jamais consenti, vous n'êtes même pas au courant, mais il est toujours là et vous ne le savez même pas, et il vous observe. Alors, comment savoir si quelqu'un espionne mon téléphone ? Quels sont les signes ? Il y a en fait neuf signes facilement identifiables qui vont vous aider à comprendre si quelqu'un est en train d'espionner le contenu de votre téléphone. Si votre smartphone utilise plus de données qu'il ne le devrait, il se peut que ces données transmettent des informations sur vous. Si votre téléphone redémarre souvent de lui-même, sans raison, s'il émet des sons ou que l'écran s'éclaire quand vous ne l'utilisez pas, et que vous ne recevez pas d'appels ou de notifications, ça peut être le signe que quelqu'un d'autre y accède à distance. Un spyware fonctionne en arrière-plan, surveillant votre activité et il utilise beaucoup de batteries. Pour cette même raison, votre batterie peut chauffer, et même quand votre téléphone met trop de temps à s'éteindre correctement, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de processus actifs en arrière-plan, ce qui peut être le signe que votre smartphone est infecté par un spyware. Votre téléphone sera aussi probablement plus lent à répondre ou effectuer des tâches. Avez-vous déjà reçu un SMS juste composé d'une suite de chiffres et de symboles ? Les logiciels espions utilisent ce type de messages pour rester en contact avec l'appareil de leur cible. Si vous entendez des bruits étranges quand vous appelez, votre appel est peut-être sur écoute. Bon, je sais que tout ça peut être très effrayant. Une invasion de votre vie privée à ce niveau est vraiment dangereuse. Et à ce stade, il y a des gens qui reconnaissent ces signes et pensent maintenant que quelqu'un espionne leur smartphone, qui ne peut pas être arrêté. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible de se débarrasser d'un problème de spyware, et vous pouvez le faire vous-même. D'abord, il faut vérifier si un spyware est installé sur votre smartphone. Je vais dans les réglages, je clique sur Réglages additionnels, puis Gestion de l'application. Voici une liste de toutes les applis sur mon smartphone. La plupart des logiciels espions utilisent des mots pour décrire ce que fait l'application, comme traceur, surveillance, furtif ou espion. Voici certaines des applis de traçage les plus populaires. Vous pouvez voir une certaine ressemblance dans la manière dont elles sont nommées. Je cherche les applications avec des termes communs au spyware, mais le nom n'est pas forcément toujours évident. Donc, inspectez toute application que vous ne reconnaissez pas. Si vous trouvez quoi que ce soit qui ressemble à un spyware, effacez-le. Vous vous demandez ce que vous devez faire si vous êtes sous iOS, il est plus difficile d'accéder aux fichiers live sur iOS, mais il y a une autre solution pour ça. Le moyen le plus simple pour régler un problème de spyware sur iOS est de mettre à jour votre système. Mais n'oubliez pas de sauvegarder vos données avant ça. Si vous avez effacé les applications suspectes de votre smartphone Android, ou mis à jour votre iPhone, mais que vous trouvez toujours des signes suspicieux d'infection par un logiciel espion, la prochaine étape est de restaurer les paramètres d'usine. C'est très embêtant, je sais, mais ça vous débarrasse efficacement des applications indésirables. Pour ça, assurez-vous d'abord de sauvegarder, mettre à jour et recharger votre téléphone. Pour Android, ouvrez Settings, cliquez Additional Settings, puis sélectionnez Backup & Reset. Cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine. Choisissez ensuite d'effacer toutes les données et applications qui peuvent être désinstallées. Sur un iPhone, allez dans Settings puis Général, cliquez Reset puis Reset All Settings. Enfin, si vous utilisez iOS, vous devriez vraiment modifier votre mot de passe iCloud. Parce que si quelqu'un le connaît, ou peut l'obtenir, il peut accéder à votre vie entière. Il est facile d'installer certains logiciels espions via l'App Store. Et que vous soyez un utilisateur Apple ou Android, vous devez changer le mot de passe de votre appareil. Voici comment choisir un mot de passe solide. Évitez les évidences, utilisez au moins 12 caractères en majuscules et en minuscules, ainsi que des chiffres et des symboles, et n'utilisez aucun mot présent dans le dictionnaire. Mais comment se souvenir de tous ces mots de passe compliqués, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est là qu'un bon gestionnaire de mots de passe entre en jeu. Ces applis sont essentielles à votre sécurité dans un monde aussi interconnecté que le nôtre. Voici quelques autres conseils à suivre quand il s'agit de protéger votre vie privée et de protéger vos appareils. Mettez votre système à jour régulièrement, car les mises à jour contiennent aussi des correctifs de sécurité importants. Désactivez la synchronisation automatique sur le cloud ou le drive, car certains spyware marchent via le cloud. Les experts en sécurité recommandent de désactiver Siri sur écran verrouillé, si vous utilisez un iPhone. Installez un VPN pour une navigation sûre et sécurisée. Bon, si vous vous demandiez comment savoir si quelqu'un espionne votre téléphone, j'espère que cette vidéo vous aura tranquillisé et aura réglé ses problèmes. Avez-vous déjà souffert d'un spyware ? Comment ça s'est passé pour vous ? J'aimerais en lire plus sur votre expérience dans les commentaires ci-dessous. J'ai aussi de super remises sur différents logiciels de sécurité préparés pour vous dans la description. Et abonnez-vous à cette chaîne pour votre dose hebdomadaire de tests et tutoriels VPN, et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...